Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous parlerons du top 10 des présidents les plus protégés d'Afrique en 2021. Dans la plupart des pays du monde, les présidents sont élus par les citoyens et pour qu'ils exercent librement et correctement leurs fonctions, ils bénéficient d'une protection maximale. Sur le continent africain, chaque pays a mis sur pied des moyens pour la protection efficace et efficiente de son président ou dirigeant. Néanmoins, certains présidents africains font un effort supplémentaire pour être plus sûrs de leur sécurité. Vous trouverez dans cette vidéo un aperçu des présidents africains les plus protégés en 2021. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Si vous êtes prêts, let's go ! Au 10ème rang de ce classement, nous avons le président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est né le 1er janvier 1942. Il est président de la Côte d'Ivoire depuis 2010. Il figure actuellement parmi les présidents les plus protégés d'Afrique. Alassane Ouattara peut également être repéré avec des gardes de sécurité lourdement armés chaque fois qu'il part en mission officielle à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Sa voiture présidentielle est également accompagnée de gardes présidentielles lourdement armés qui suivent son véhicule à biais jusqu'à ce qu'il soit hors de portée du public. Il possède l'un des cortèges présidentiels les plus impressionnants car son convoi comprend des motos à grande vitesse et des croiseurs blindés qui le suivent partout où il va. Le 9ème plus protégé dirigeant en Afrique est le roi du Maroc. Mohamed VI est l'un des dirigeants les plus protégés, non seulement dans la région du Maghreb mais dans toute l'Afrique. Il est monté sur le trône le 23 juillet 1999. Pendant son séjour au Maroc, la voiture présidentielle du roi est une amoureuse, Mercedes 600 Pullman. Son cortège comprend normalement plusieurs modèles, Mercedes Benz 500 et Range Rover. Lorsqu'il se rend dans des endroits montagneux, son cortège contient une série BMW avec une pouma de communication, une ambulance et plusieurs motos à grande vitesse. Le roi Mohamed VI est le président le plus riche d'Afrique donc obtenir une sécurité supplémentaire lui coûte peu ou rien. En 7ème position nous avons le président de la République fédérale du Nigéria. Le président Mohamed Bouhari est devenu président du Nigéria en 2015. En tant que président du pays le plus peuplé d'Afrique, il est devenu l'un des présidents les plus protégés du continent. La raison étant que sa sécurité et sa protection sont de la plus haute importance pour le peuple nigérien. Son cortège présidentiel est l'un des plus importants et les plus impressionnants d'Afrique. La sécurité du président Bouhari est très stricte. Son cortège comprend toujours une moto de police à grande vitesse, plusieurs gardes présidentielles qu'il amène avec lui lorsqu'il effectue des missions officielles à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui est le 5ème actuel président de l'Afrique du Sud, l'un des pays les plus beaux et les plus développés d'Afrique. Il est devenu président de ce pays en 2019 et figure sur la liste des présidents les plus protégés en Afrique. Il occupe le 6ème rang de ce classement. Son cortège présidentiel est composé à chaque fois des cadres présidentielles très lourdement armés qui l'accompagnent partout où il va. A la 5ème position du classement des présidents les plus protégés d'Afrique, nous avons le président du Rwanda. Le président Paul Kagame est un non-politique rwandais et ancien chef militaire. Il est le 6ème et actuel président du Rwanda. Il est considéré comme le président le plus aimé d'Afrique et parmi les plus protégés. Sa voiture présidentielle est une sentinelle blindée, un Range Rover qui a coûté 550 000 dollars américains, soit environ 308 millions de francs CFA. Son cortège est composé de plusieurs motos de sécurité, de Land Cruiser Mercedes-Benz à grande vitesse et des gardes de sécurité des deux côtés de sa voiture et de son côté chaque fois qu'il fait une apparition publique. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi est le 4ème plus protégé président du continent africain. Abdel Fattah al-Sissi est l'actuel président de l'Egypte. Il a été inscrit au bureau présidentiel en 2014 et dirige le pays depuis lors. Sa voiture présidentielle est une Mercedes S-Class 2013 avec une plaque d'immatriculation noire spéciale. Il est actuellement l'un des présidents les plus protégés d'Afrique et le fait que son pays dispose de l'une des meilleures forces militaires du continent suffit à lui garantir une protection maximale. Lorsqu'il est en public, il est accompagné de plus de 10 gardes de corps. Son cortège présidentiel comprend toujours des motos à grande vitesse, des Land Cruiser et un couple de Mercedes-Benz blindés. Le président Paul Biya, président de la République du Cameroun au pouvoir depuis plus de 38 ans, est le 3ème président le plus protégé d'Afrique. Il monte dans une sentinelle blindée de Range Rover qui coûte 500 000 dollars américains, soit environ 300 millions de francs CFA. Lors d'occasion spéciale, il monte dans sa limousine blindée. Le cortège du président Paul Biya est l'un des meilleurs d'Afrique. Son convoi comprend des Land Cruiser à grande vitesse et des Mercedes-Benz de classe S. En public, sa voiture est fortement gardée par un groupe de 8 gardes du corps spécialement sélectionnés qui courent à pied des deux côtés de sa voiture. Il est parfois conduit par une flotte de chevaux. Pour cette raison, Paul Biya est considéré comme l'un des présidents les plus protégés en Afrique. En deuxième position de ce classement, nous avons le président Uhuru Kenyatta du Kenya. Le président Uhuru Kenyatta est mentionné sur la liste sur la base des mesures mises en place pour assurer sa protection à l'intérieur et à l'extérieur de son pays. Sa voiture présidentielle est un Land Cruiser blindé et son convoi est composé de plus de 10 motos à grande vitesse, plusieurs voitures chères à grande vitesse, une Mercedes-Benz X classe et de Range Rover chaque fois qu'il sort en public. Lors d'occasion spéciale, son entourage est composé de plus de 10 agents de sécurité. Le président le plus protégé sur le continent africain n'est personne d'autre que le président guinéen Alpha Kondé. La sécurité du président Alpha Kondé consiste en une Mercedes blindé qu'il utilise pour ses apparitions en extérieur. Plus de 10 motos à grande vitesse qui précèdent sa voiture en public et un Land Cruiser à grande vitesse en public. Son entourage est composé de plus de 20 gardes du corps à la fois sur ses missions nationales et internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada